Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et ce vendredi, c'est vendredi 18 décembre 2020, 9h02 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va mieux que pour moi avec ma caméra, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas plus important que ça. Chers amis, on vit des moments extrêmement, extrêmement troublants. En 2020, je le répète souvent, mais c'est une année décisive et charnière et complètement hallucinante. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça, ce que vous vivez en ce moment, ce qu'on vit tous sur la planète. Jamais l'humanité n'a vécu ça. Donc, il y a de quoi être inquiet, mais en même temps, il faut garder le gouvernail solidement entre nos mains de nos vies individuelles. Sinon, on va déraper et ce n'est pas le moment de faire ça. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. On ne sait pas si on s'en va vers un grand minimum solaire. Il y avait beaucoup de questionnements dans les dernières années, même chez les scientifiques, vers un phénomène d'affaiblissement de l'activité solaire, même en changeant de cycle, ce qui t'amène sur des décennies d'activités faibles et de refroidissements. Le 25e cycle du Soleil qu'on a commencé il n'y a pas longtemps a surpris les scientifiques. Et même la NASA nous avait prédit que ce serait un cycle faible, avec une activité extrêmement puissante qui nous a amené des tempêtes géomagnétiques qui ont eu des impacts sur des équipements électroniques, satellites et ainsi de suite. Et souvent, ces tempêtes géomagnétiques-là viennent aussi, selon certains, peut-être même déclencher des événements majeurs, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes majeures et ainsi de suite. Il y a Aline qui m'a envoyé un lien, Aline que je salue, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de liens, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, que je remercie infiniment. Toujours des liens pertinents, toujours des liens de dernière minute, souvent de dernière heure, qui nous renseignent. Imaginez-vous, dans ces temps où on a vu récemment, je vous ai fait des bilans de ça, mais vous les voyez, vous aussi, de votre côté, des catastrophes naturelles qui se succèdent en cette fin d'année 2020, des tremblements de terre aussi, un peu partout majeurs. On a vu les 30 000 tremblements de terre dont je vous ai parlé hier qui ont été répertoriés dans l'Antarctique. Imaginez-vous, ça nous est envoyé par Spoutnik, que la ville de Milan a été secouée par un tremblement de terre le plus fort depuis plus de 50 ans. Le séisme qui s'est produit ce 17 décembre, donc hier, a été le plus fort au cours des 500 dernières années. Les habitants ont vu leur lustre se balancer et des meubles se déplacer, mais aucune victime n'est à déplorer une chance, tant mieux. Un tremblement de terre le plus fort depuis 500 ans a été enregistré ce 17 décembre à Milan, a fait savoir le porte-parole de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, Lucia Ludzi. L'épicentre du séisme, d'une magnitude de 3,9, se trouvait à seulement 6 km à l'ouest de Milan, tandis que son épicentre était situé à une profondeur de 56 km. Les secousses ressenties aujourd'hui dans la région milanaise sont comparables aux tremblements de terre enregistrés dans la région milanaise il y a 500 ans, a déclaré Ludzi, directrice de la section milanaise de l'Institut national des géophysiques et volcanologie. D'autres tremblements de terre historiques importants se sont produits dans la région voisine comme à Monza en 1396, dont la magnitude était estimée à 5 et à la frontière avec le Piémont en 1918 d'une magnitude de 4,6. Le 6 n'a pas fait de victime ni causé de destruction. Le tremblement de terre a été ressenti dans divers quartiers de la ville, ainsi que ses environs. Spoutnik a appris que les lustres se sont balancés, des immeubles se sont déplacés aux étages supérieurs de certains immeubles. Les différents services municipaux ont reçu des centaines d'appels de la part d'habitants des inquiets qui voulaient savoir ce qui se passait. Le séisme a provoqué un certain ralentissement de la circulation dans la ville et le retard de plusieurs trains. Donc, vraiment, c'est tout ce qui nous manquait. Un tremblement de terre le plus fort depuis 500 ans dans la région de Milan. On sait que l'Italie est aux prises avec un volcan qui est en pleine activité. Et on n'est pas sorti, chers amis, de l'auberge. En terminant, on a ces 30 000 tremblements de terre en trois mois qui ont été répertoriés en Antarctique. Plus de 30 000 séismes ont été enregistrés dans le détroit de Bransfield, un chenail océanique entre les îles Settlin du site de la péninsule antarctique depuis la fin août 2020, selon l'Université du Chili. Donc, c'est quand même énormément, énormément d'activité. On en a eu aussi, si vous me laissez un instant, je vais aller vous chercher ça. Maintenant, je vous laisse avec, avant de vous revenir un petit peu plus tard, avec quelque chose de vraiment fascinant. L'essaim sismique actuel à Yellowstone réactive une ancienne faille formée après la dernière éruption du supervolcan 15 décembre 2020. Depuis le 1er décembre, un essaim tremblement de terre frappe sous la partie est du lac Yellowstone. Cette forte activité sismique se produit le long d'une faille ou d'une ancienne faille qui s'est formée lors de la dernière éruption du supervolcan il y a 631 000 ans. Bien que l'essaim actuel semble très impressionnant, il est pâle par rapport à l'une des séries sismiques les plus connues depuis la formation. L'essaim avait eu entre, en 2008-2009, mais quand même, on a un essaim sismique aussi à Yellowstone. C'est vraiment pas rassurant. Donc, chers amis, tremblement de terre, le plus fort depuis 50 ans à Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada